Merci beaucoup, merci beaucoup et bonjour à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Oui, aujourd'hui, dans La Voix Libre, nous recevons Marie-Guy Dufay, la présidente socialiste de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Lilian, on commence donc cette deuxième partie avec notamment des questions de téléspectateurs. Oui, des questions sur le programme, sur votre action, c'est surtout là-dessus que portent les questions. En commençant par une question de Michel qui recouvre un point que vous avez évoqué dans votre discours. Alors, je crois que vous l'avez évoqué d'ailleurs en parlant de l'identité de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté, en parlant de la mise en place de TERGV entre Dijon et Besançon. Alors, d'abord, dites-nous ce qu'est un TERGV pour vous, puis vous nous direz peut-être après si l'union des deux villes, elle est très importante. Mais d'abord, le TERGV, c'est quoi ? Le principe, dans mon esprit, du TERGV, c'est que tous les usagers de cette ligne Besançon-Dijon, qui sont très nombreux, il y a beaucoup de Byzantins qui, tous les jours, prennent le train pour aller travailler à Dijon et vice-versa, eh bien que les usagers du TER, ceux qui ont un abonnement TER, puissent aussi emprunter les TGV avec le même tarif. Ce qui permet d'avoir plus d'offres, donc d'avoir une offre plus souple. Et donc, cela faciliterait les déplacements sans supplément. Donc, cela est l'objet d'une négociation avec la SNCF. Eh bien, elle est suffisamment ardue pour qu'effectivement, j'ai sollicité Guillaume Pépi lui-même ce mois-ci. Et sur Dijon-Besançon ? Parce que l'idée, c'est quand même que les deux capitales, les deux anciennes régions, soient reliées encore plus. Mais c'est l'axe le plus fréquenté, de toute façon, de tous nos TER. Et puis, effectivement, ces deux villes, qui se sont tournées le dos jusqu'à maintenant, ont intérêt à travailler ensemble, à grandir ensemble. Les deux maires ont pris le train ensemble pendant votre campagne ? Bon, voilà. En plus... Ils voulaient, je suppose, envoyer un signal aussi ? Ce sont des villes qui ont, manifestement, de très grandes complémentarités. Et il faut qu'on arrive à construire, là, une zone dynamique entre Dijon et Besançon, en tablant sur les points forts de ces deux belles villes. Alors, justement, vos vice-présidents, on le disait tout à l'heure, ils sont 15, seront peut-être d'ailleurs les premiers usagers de ces TERGV. Comment vont-ils travailler ? Et où vont se dérouler les sessions du Conseil Régional ? Les sessions du Conseil Régional vont se dérouler essentiellement à Dijon, pour ce qui concerne les assemblées plénières. Parce que, pour qu'elles se déroulent à Besançon, il faudrait des travaux. Donc, pour l'instant, la salle n'est pas... On rappelle quand même que l'objectif de la fusion, c'est de faire des économies. Alors, vous ne voulez pas dépenser plus, là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les assemblées plénières, naturellement, se dérouleront à Dijon. Que, par contre, la salle des assemblées à Besançon permettra d'accueillir ce que nous appelons les commissions permanentes, c'est-à-dire les assemblées qui se réunissent pour exécuter, pour délibérer sur les exécutions des décisions que nous avons prises en assemblée plénière. Ces commissions permanentes sont plus réduites. La loi réduit la commission permanente de notre région à 33 membres. Donc, je souhaite qu'elle soit à Besançon. Et ouverte au public ? Ça, ce n'est pas tranché. Le principe d'une commission permanente, c'est quand même moins d'être ouvert au public qu'une assemblée plénière. C'est vraiment un travail d'exécution. Par contre, je pense qu'un point presse préalable à Besançon, effectivement, peut être intéressant. Les vice-présidents, j'en parlais au début de ma question, ils vont habiter où ? Habiter ? Enfin, habiter, pour travailler. Où auront-ils leur bureau ? Nous sommes en train d'organiser des bureaux. Il y a des bureaux principaux à Besançon, des bureaux principaux à Dijon, selon les délégations qu'ils ont. Et aujourd'hui, la répartition géographique des directions administratives de la région n'est pas faite. Mais donc, effectivement, c'est en fonction de cette répartition que des vice-présidents seront amenés à avoir plutôt leur bureau principal à Besançon ou plutôt leur bureau principal à Dijon. Et ce que j'ai souhaité faire aussi, c'est que chaque vice-président ait sous son autorité un conseiller délégué pour couvrir l'autre partie de l'ancienne région. Alors, un mot quand même sur le siège. C'est une question. On sait que si vous voulez que le siège ne soit pas à Besançon, il faudra une majorité particulière pour ça. Quel est votre projet ? Est-ce que vous souhaitez que le siège de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté administrativement soit à Besançon ? Ou est-ce que vous souhaitez le transférer à Dijon compte tenu du fait que les séances plénières se dérouleront là-bas ? Écoutez, tout cela va faire partie de débats. Et nous avons six mois pour trancher. Donc, pas de réponse non plus là-dessus. Je voulais continuer avec une question, peut-être. Une question qui était dans la campagne. Une question signée Mermet-Maréchal qui nous pose question sur l'aéroport de Doltavo. Alors, je vous vois me regarder en disant ça y est, la campagne recommence. On sait que François Sauvadet voulait soutenir, prendre, que la région prenne la gestion de l'aéroport de Doltavo. Et y compris le financement des lignes low-cost qui décollent de là-bas. Vous vous êtes prononcé différemment. Est-ce que ça signifie que, parce que le conseil départemental du Jura, si je ne m'abuse, a dit que si la gauche gagnait, ils arrêtaient de payer l'aéroport de Doltavo. Donc, il va se passer quoi ? Est-ce que demain, la compagnie low-cost qui vole là-bas va arrêter de voler à Doltavo ? Est-ce qu'on ferme l'aéroport de Doltavo ? Qu'est-ce que vous faites ? Je pense que tout ça est à la fois beaucoup plus compliqué et peut-être en même temps... J'en ai pourtant déjà mis beaucoup. Et en même temps, peut-être beaucoup plus simple. Le département du Jura, il a une délégation de services publics pour que cet aéroport soit géré, comme l'a voulu le département, jusqu'en 2019. Donc, nous avons le temps, me semble-t-il, de voir comment construire à la fois une nouvelle gouvernance de cet aéroport et puis provoquer un nouveau modèle économique. J'ai toujours dit qu'effectivement, les lignes low-cost qui ne font qu'emmener des passagers bourguignons et d'y jeuner vers des destinations du Sud, c'était très bien pour ceux qui utilisent ces destinations, mais que ça ne ramenait rien sur le territoire en termes de pouvoir d'achat, de développement du tourisme et qu'il fallait arriver à trouver des lignes qui équilibrent. Donc, s'il y a des lignes qui vont vers le Sud, il faudrait peut-être qu'il y ait aussi des lignes qui viennent du Nord et puis qui nous amènent du Nord, les Scandinaves, les Écossais, les Anglais, qui viennent s'arrêter chez nous. Qui nous amènent à Londres d'Aule et à Copenhague d'Aule. Et qui viennent s'arrêter chez nous et qui viennent découvrir les auspices de Beaune comme le vigneur mesurassien. À ces conditions-là, la gestion pourrait se faire ? Le modèle économique est à trouver. Et puis après, la gestion, je vous dis, on en a jusqu'à 2019, de toute façon. Donc, on a le temps de voir... Mais la porte, vous venez de nous dire que la porte n'est pas totalement fermée. Je n'ai jamais fermé la porte. J'ai été constante sur cette question. Trouvons un autre modèle économique. Regardons quels sont les besoins pour un territoire comme le nôtre en termes d'aéroports. Une question d'un téléspectateur qui vous demande comment allez-vous rendre compte de votre activité auprès des citoyens ? Alors ça, c'est une belle et énorme question. Même pas simplement le fait de rendre compte. C'est la question de la citoyenneté. Je vous disais que ce dont j'avais souffert le plus pendant la campagne, c'était de l'indifférence des citoyens et donc des électeurs. Mais ce gouffre qu'il y a entre les gens, les habitants, les citoyens et les élus, mais c'est devenu tellement énorme que ce n'est plus supportable. Alors, c'est plus compliqué pour une région, par rapport à une ville, d'amener les citoyens dans ces politiques publiques. Néanmoins, il faut le faire. Et un de mes premiers chantiers, c'est bien d'inventer des voies nouvelles. Comment on amène les citoyens à participer à l'élaboration de nos politiques publiques ? Comment on rencontre régulièrement ? Je demanderai et j'organiserai des comptes rendus de mandats réguliers par mes vice-présidents. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais vous savez, pendant la campagne, j'ai essayé de provoquer le débat avec les Café Débat, qui ont été un petit peu vilipendés par certains. Puis en fait, on a eu... Vous en avez fait presque une centaine. Je ne sais plus combien j'en ai fait, mais on en a fait pas mal. Et vraiment, le constat, il est très positif, parce que c'est une autre façon de s'adresser aux gens. Vous aurez le temps d'animer vous-même des Café Débat ? Peut-être pas moi. J'ai 15 vice-présidents, autant de conseillers délégués. Et je pense qu'ils auront chacun mission, probablement par an, d'animer au moins trois Café Débat. Vous allez voir, c'est une question qui rejoint votre préoccupation. Donc Stéphane qui nous demande quelles actions allez-vous mener vis-à-vis des territoires abandonnés ? Il cite par exemple le Grélois et le Tonnerrois. Parce que la région va être plus grande. Donc c'est difficile de jouer la proximité à ce moment-là. Sauf qu'il est évident que l'organisation de la nouvelle région doit être profondément différente de ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Elle ne doit plus être centralisée comme elle l'était. Les décisions, c'est moi qui les prends. Les décisions seront prises à Dijon et à Besançon, bien entendu. Mais il faut trouver une autre organisation territoriale pour que nous soyons réactifs par rapport au territoire. Réactifs par rapport à toutes les initiatives qui existent et qui portent le développement des territoires. Que nous les entendions, que nous impulsions, que nous les poussions. Que ce soit économique ou culturel, par exemple. Oui, que ce soit aussi bien au niveau économique, socio-économique, culturel. Il y a dans les territoires des initiatives de toutes sortes. Je pense spontanément aux premières initiatives qui aujourd'hui ramènent de l'emploi et de l'activité qui sont les initiatives liées aux nouvelles énergies, liées à ce qu'on appelle les territoires à énergie positive. Mais c'est fou toutes les initiatives qu'il y a de la part de particuliers comme de la part d'associations. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé des potes, les pionniers ordinaires de la transition énergétique. C'est ceux qui, déjà, inventent des nouveaux circuits de chaleur, des nouvelles façons de se déplacer. Et tout cela, il faut effectivement que ce soit poussé par la collectivité. Et donc, il faut que nous nous dotions d'une organisation plus déconcentrée. Et ça, c'est vraiment un premier devoir, un premier travail. Lilian ? Oui, dans les trois axes que j'évoquais tout à l'heure, vous avez parlé de la croissance verte. Vous avez dit dans vos discours, je crois au formidable potentiel de la croissance verte. On veut bien vous croire. Et pour autant, notre région tire une partie de sa richesse de l'industrie automobile, de l'industrie du nucléaire, voire de la plasturgie. Est-ce que c'est compatible ? Les deux. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut que ce qui a fait la force de notre industrie prenne le chemin de la diversification pour continuer à être dans la bataille industrielle. Et quand je vois les clusters qui se mettent en place, que ce soit le cluster automobile, que ce soit au niveau de notre haute précision, cluster santé, cluster aérodotique, on sent qu'au niveau industriel, nous avons des forces formidables. Mais la croissance verte, c'est à la fois ce que l'on fait pour réduire la consommation d'énergie. Et ça passe notamment par des rénovations et des constructions. Et derrière, c'est l'activité dont le bâtiment a tant besoin. Et puis, c'est misé sur les énergies renouvelables, sur l'éolien, sur le solaire, sur le bois énergie, sur l'hydroélectricité. Nous avons lancé un programme de territoire à énergie positive. Notre région peut, à terme, être une région qui ne consomme pas plus d'énergie, qui produit autant d'énergie qu'elle en consomme. Et ça, c'est une formidable source de développement. Je prends par exemple la question des éoliennes. Ce n'est pas simplement produire de l'énergie plus vertueuse, c'est se doter, à partir de nos compétences industrielles, notamment en chandronnerie, notamment en électromécanique, des capacités de construire les mâts des éoliennes qui, aujourd'hui, viennent d'Autriche, sinon de Chine. Dernière question, Marie-Guide Dufay, puisqu'il reste moins d'une minute. À quoi, à quel signe, vous pourrez vous dire, j'ai réussi la fusion Bourgogne-Franche-Comté ? Je ne vous demande pas quand. Je vous demande à quel signe. Quand j'entendrai moins de plaintes sur le fait qu'on risque d'être mangé par la Bourgogne. Voilà, je ne veux plus l'entendre, cela. Et si je ne l'entends plus, c'est qu'on aura réussi. Au cours de votre mandat, on aura donc l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion, peut-être, de vous faire le bilan avec vous dans un an. En attendant, bien sûr, tout au long de cette année 2016, nous parlerons de cette fusion Bourgogne-Franche-Comté, puisque ce sera quand même le grand sujet de l'actualité politique. Merci beaucoup, madame. Merci, Lilian. Merci pour votre attention. Et bon samedi à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada